Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire de façon insistante et solennelle combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. La paix revient en Casamance, comme l'illustre la cérémonie d'incinération des armes le 23 décembre dernier à Mamatoro. A la faveur de l'accalmie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation. C'est l'occasion pour moi de saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique. Avec la montée des périls, nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l'amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions de blessés et mutilés de guerre. Dans un monde de conflits et de violences sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains. Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n'est définitivement acquis. Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l'extrémisme, le populisme et la manipulation s'emparent des esprits, banalisent la violence et imposent le faux à la place du vrai. L'extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l'État, de la République et de la nation. C'est pourquoi j'appelle instamment à la préservation de notre vivre-ensemble pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socio-culturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !